bonjour 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 bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast je suis Nathalie by night création vous pouvez me retrouver sur ce pseudo là sur instagram sur facebook et vous pouvez me retrouver sur ravelry sous le pseudo by night tout court ceci est une chaîne essentiellement dédiée aux arts du fil au tricot parfois à la teinture naturelle et à la couture je parle de teinture naturelle puisque c'est mon métier je suis teinture de laine ça se voit voilà alors pour toutes les nouvelles personnes qui arrivent ici bienvenue j'espère que le contenu vous plaira on n'est pas dans l'endroit dans lequel je filme habituellement les habitués merci à vous d'être toujours là le reconnaîtront donc on n'est pas dans la pièce dans lequel je vous accueille habituellement je suis dans mon stock dans mon stock de laine qui est plein 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 à craquer et qui est dans un état de bazar assez racontable parce que dans trois dodo c'est le festival nittite à lyon on voilà donc si vous êtes tricote stricoteur croche de scroteur couturier couturière brodeur brodeux enfin voilà si vous êtes intéressé par et aussi vous avez faim puisque nittite rendez vous ce week-end à lyon à l'espace tête d'or je vous mettrai alors sous la vidéo vous avez tous les renseignements les liens vers tous ce dont je vous parle et puis vous avez le lien vers mon agenda si vous voulez avoir toutes les infos pour vous procurer un billet venir nous voir nous sommes 96 exposants 96 c'est à peu près comme le numéro d'épisode si je me trompe pas on est au 97 épisode 97 épisode bon ben vous l'avez vu déjà compris je suis dispersé et je le suis encore plus parce que justement je suis complètement enfin voilà j'ai hâte d'être à lyon et en même temps je suis un peu anxiose j'avoue depuis le dernier épisode qui était il ya deux semaines j'ai terminé de préparer toutes mes caisses tout le tri tout mon stock pour partir c'est pour ça que vous voyez qu'il y a certaines caisses qui sont verticales horizontales voilà c'est comme ça je sais qui vient avec moi ça ce sont les laines par exemple qui sont en ligne ça c'est de la réserve parce que c'est des doublants de couleurs vous voyez tout et parfois il ya des montagnes de laine qui sont en sachets pour la simple raison que j'ai besoin de plus de caisses que ce que j'ai la place parce que vous ne vous rendez pas compte mais autour de vous il ya des caisses de laine voilà et donc le but c'est de pas de poter avec vous ce matin on est mercredi matin et de de charger la voiture cet après-midi parce qu'ils annoncent une journée très très pluvieuse demain et que j'ai pas envie que tout soit humide et prenne l'eau et comme ça demain je suis tranquille j'ai plus que des petites choses à faire par ci par là genre être sûr qui a mangé pour les poules pour le chat être sûr que le voisin et bien la clé est sûr que être sûr que ben qu'on ait une valise avec des vêtements dedans enfin voilà ce genre de choses qu'on ait des trucs à grignoter pour les trajets tout ça et vendredi à l'aube on part on prend la route vers lyon pour installer le centre dans l'après-midi retrouver tous les autres exposants essayer de ne pas déjà faire du repérage c'est dingue en fait ça fait oui je crois qu'à part l'aiguille en fait et le salon création il faut savoir faire pour une nana qui aime autant le tricot que la couture le fait d'avoir les deux dans le même salon voilà mais après étant donné que je n'ai pas cousu j'ai cousu un tiers des ouvrages que j'avais prévu de coudre pour cet été donc et de des tissus que j'avais prévu que j'ai acheté pendant l'été je sais pas j'ai dit à mon homme interdiction d'acheter du tissu il a fait haha bref voilà donc voilà mon programme et donc ce matin je viens papoter avec vous comme je l'avais promis à deux semaines de un je voudrais m'excuser mais forcément que de ne pas avoir répondu à tous les commentaires puisque j'étais pas là puisque j'étais en vacances et que du coup c'était pas complètement facile je sais que j'en ai répondu à certains pas à tous je vais et je le ferai dès que j'en ai l'occasion probablement dans le courant de la semaine prochaine pardon 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 parce qu'ils me sont très précieux vos commentaires vos pouces vers le haut vos abonnements tout ça votre soutien mais très précieux voilà j'ai fait une petite liste cette fois ci vous avez peut-être dû remarquer dans l'épisode précédent que j'étais encore plus dispersé que d'habitude j'essaye d'arrêter de fumer je suis pas encore au point d'avoir réussi à arrêter de fumer mais par contre je suis encore plus distrait et dispersé que d'habitude j'ai l'impression d'être bourré du matin au soir voilà c'est là je recrois centième fois que j'essaye d'arrêter de fumer ça fait 30 ans que je suis fumeuse je me suis juré que je serai non fumeuse à 50 ans donc ça me laisse deux ans pour être non fumeuse donc voilà c'est un combat très très compliqué c'est une des causes de ma et surcharge de poids voilà si vous me suivez depuis assez longtemps vous savez que je viens de perdre 20 kg mais que voilà j'étais beaucoup beaucoup plus ronde j'ai eu des gros problèmes hormonaux des problèmes liés à la fécondation vitro toutes les hormones que j'ai dû prendre et tout ça mais c'est aussi c'était aussi lié à tous mes arrêts de tabac j'ai arrêté deux ans puis j'ai recommencé puis j'ai réarrêté enfin voilà bref donc voilà et donc je suis encore plus dispersé que d'habitude parce que quand je commence une phrase je ne sais même plus trois mois plus tard de quoi je parlais je suis vraiment désolé si c'est un petit peu pénible à suivre je vous remercie de votre patience et voilà mais je veux vraiment arriver au bout cette fois ci je veux être voilà je me suis fixé des objectifs des étapes à franchir et voilà dans l'épisode précédent je sais que j'avais dit que j'allais aller voir de quand dater mon premier épisode et la chaîne a bientôt 7 ans puisque mon premier épisode date du 21 octobre 2016 est ce que je vous disais que ça aurait été rigolo que le centième épisode corresponde avec l'anniversaire de la chaîne mais donc ça serait dans trois semaines ou quatre semaines dans pile un mois et donc ça je pense pas que ce soit réaliste que d'ici là je vous enregistre trois épisodes parce que accessoirement entre tout ça il ya un festival il ya la comptabilité de fin de trimestre à faire il ya le stock à gérer de retour de festival et préparation de festival suivant entre le nitite et la fête de la laine de feltin qui aura lieu dans un peu plus d'un mois mais j'ai quatre semaines à la maison pendant que j'ai à fond à fond utilisé pour faire tout ce que j'ai pas eu l'occasion d'expérimenter pendant l'été c'est ce que je vous expliquais paul dans l'épisode précédent ben voilà avec les soucis familiaux que nous avons eu j'ai pris du retard entre guillemets dans mon planning de teinture j'ai fait tout ce qui était essentiel mais j'ai pas fait le fun j'ai pas fait les recherches j'ai pas été aussi loin que ce que je voulais dans mes recherches que j'avais prévu de faire et donc du coup bel âge et j'aurai trois semaines à peu près de teinture et le but c'est de m'amuser un maximum dans mon atelier à ce moment là voilà en espérant que les réserves que j'ai prévu qui doivent tenir pour la fête de la laine de feltin et le shibala zar suffisent mais je pense que voilà a priori j'espère j'espère c'est toujours très compliqué à déterminer parce que c'est vraiment enfin vous vous rendez pas compte est-ce que je fais le tour de la pièce il y en a jusqu'au plafond voilà voilà voyez il y en a jusqu'au plafond voilà 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 et vous ne voyez que deux côtés sur les quatre bon après le côté face à moi c'est le moins sexy c'est la laine telle qu'elle arrive dans l'imprime de la brimerie l'ancienne graphiste qui se fait avoir et et de ce côté là il ya beaucoup de laine mordancée déjà mordancée puisque j'ai toujours une réserve bref alors dans les autres petites informations que je voulais vous donner j'ai reçu un email et j'imagine que toutes les autres podcasteuses ont reçu pour dire que youtube prenait de nouvelles dispositions par rapport aux annonces publicitaires pendant les vidéos que vous regardez et donc en fait donc énorme débat par rapport aux annonces publicitaires est ce que j'active la publicité sur ma chaîne est ce que je l'active pas si je ne l'active pas youtube va beaucoup moins émettre le contenu de la chaîne et le mettre en suggestion donc si je veux être diffusé je dois activer la publicité jusqu'à présent quand je mets une vidéo en ligne j'ai des choix de quand est ce que je veux de la publicité quel type de jeu publicité je veux est ce que je veux des publicités en plein milieu de la vidéo est ce que je veux qu'on coupe la vidéo est ce que je veux qu'avant la vidéo ou après la vidéo il ya des vidéos que des publicités qu'on puisse il laisse passer ou pas passer donc tout ça sont des paramètres qu'on peut déterminer soi-même et donc moi j'essaye de faire le plus light possible j'espère que je me trompe pas parce que comme je regarde pas mon propre podcast me rend pas compte mais normalement si je fais pas de bêtises vous avez une vidéo une publicité en début d'épisode et puis c'est tout mon but n'est pas de faire de l'argent le but est de faire en sorte que mon contenu soit diffusé youtube a décidé que pour nous faciliter la tâche ils allaient décider eux-mêmes ce qu'ils faisaient avec chaque vidéo et les publicités autour de chaque vidéo donc voilà personnellement quand il y a des vidéos en plein milieu d'un épisode de podcast je quitte l'épisode de podcast si ça arrive deux fois trois fois d'affilée je me dépose des abonnés de la chaîne et donc ça me rend extrêmement triste de ne plus pouvoir décider moi même du type de publicité que vous aurez quand vous regardez ma chaîne voilà et je vous prie vraiment très très fort de m'en excuser si vraiment ça devient trop pénible je vous demanderai alors je ne sais plus à partir de quand ça aura lieu ce changement mais je vous prie vraiment de m'excuser à l'avance et n'hésitez pas à me signaler dans les commentaires parce que ça devient trop pénible je prendrai le choix de de désactiver la publicité définitivement et tant pis pour la diffusion tant pis pour voilà déjà que en fait je crois qu'on est toutes dans le même cas nous toutes je parle en féminin mais il ya des hommes aussi et je peux vous prie de m'excuser si je vous oublie souvent toutes les personnes qui ont une petite entreprise qui dépend énormément des réseaux sociaux on est tous extrêmement malheureux avec instagram en ce moment puisque nos taux de nos statistiques de diffusion ont diffusé ont diminué de deux tiers depuis le début de l'année déjà depuis deux ans ça n'arrêtait pas diminuer mais là c'est une catastrophe en fait on donne d'une publication dont on se dit qu'il va atteindre un certain nombre de diffusions mais on n'est même pas au tiers quoi donc c'est et je comprends parce que personnellement moi instagram maintenant il ya tellement de publicités de suggestions de choses que je ne vais pas voir que que j'ai du mal je vais de moins en moins dans mon feed je regarde plus les stories et donc du coup les stories je regarde je ne vous je ne reçois l'information que des stories que j'ai déjà regardé récemment et donc il ya des comptes qui disparaissent de la diffusion et dont je ne reçois plus d'informations de temps en temps j'ai un a ça fait longtemps que j'ai pas une nouvelle de telle personne je vais voir et du coup pour tout à coup ça réapparaît ce que je fais quand je suis dans mon feed et que j'en ai marre d'avoir une pub une publication de quelqu'un que je suis de publicité de suggestions c'est que temps en temps je prends une 20 minutes et je prends et je vais dans les trois petits points au dessus de chaque truc qui ne m'intéresse pas publicité non à propos suggestions non à propos et bizarrement ce nettoyage fait à peu près toutes les deux trois semaines fait du bien parce que lors du coup les jours qui suivent le feed instagram est beaucoup plus enfin voilà beaucoup moins de suggestions et de publicité et puis ça revient et donc il faut le refaire bref donc ce que je veux dire c'est qu'en fait on est de moins en moins maître de nos réseaux sociaux de la même manière que dans certains pays pas la france mais dans certains pays comme la belgique donc dans mon cas on nous a supprimé l'option shopping donc je n'ai plus le droit d'avoir une pub une un lien direct entre mes articles en boutique et les publications que je que j'aime que je mets sur instagram ce qui fait qu'en fait c'est un peu un frein enfin voilà pour quand on dit voilà j'ai une nouveauté la voilà le fait de mettre un lien immédiat dans la publication vers l'article vous donne toute l'information d'une fois ce n'est plus le cas pour moi je n'y ai plus droit pour pouvoir y avoir le droit il faudrait que j'ai une boutique aux états unis une adresse professionnelle aux états unis et que j'accepte que ce soit facebook et instagram qui prélève les paiements que vous feriez à l'achat d'articles dans ma boutique tout va bien dans le meilleur des mondes big brother est là on le sait mais donc voilà donc ce que je vous suggère par rapport à là je mets les jeux je suis un peu perdu dans ce débat des réseaux sociaux mais pour l'instant c'est vraiment quelque chose qui me pèse heureusement j'en discute avec d'autres et ça les pèse aussi parce que ça représente énormément de travail pour chacun d'entre nous faut se rendre compte que gérer un instagram un youtube un facebook donc je gère pas bien mais ça peut représenter de une à trois heures par jour préparer faire les photos préparer la publication réfléchir au texte qu'on va mettre dessous essayer d'avoir un contenu varié fun intéressant enfin voilà de temps en temps on se dit oh là là mais en fait moi j'ai juste envie de dire t'as vu j'ai une nouveauté si elle te plaît s'il te plaît achète là ça me soutiendra et voilà bref donc ce que je voulais dire c'est que on est très peu soutenu pour les réseaux sociaux on doit c'est d'autant plus difficile mais on en est très dépendant donc c'est un peu stressant et donc n'hésite pas à temps en temps à les revérifier tiens au fond cette personne là j'ai plus de nouvelles ou voilà et quand quelque chose vous plaît dans une publication n'hésitez pas à la partager en story par exemple sur instagram ou sur facebook voilà ce petit geste va faire que vos contacts vont peut-être le découvrir ou le voir alors qu'il n'y avait pas eu accès je sais que j'ai déjà eu la question de pourquoi est ce que chaque fois que tu mets quelque chose sur ton feed tu préviens en story qui a une nouveauté sur ton feed mais parce qu'en fait les gens qui ont accès à la story ne sont pas spécialement les personnes qui ont accès au feed et donc ça permet de dire attention il ya une information qui vient d'arriver sur mon feed voilà il faut ça serait dommage qu'on arrive au stade où finalement dans instagram toute l'information n'est plus diffusée qu'en story donc en temporaire parce que le reste n'est pas regardé et donc en fait il faut voilà on a il faut se soutenir les uns les autres moi j'essaie régulièrement de repartager des le travail de collègues de d'autres designers qui me plaisent de petites informations qui me plaisent d'autres personnes des choses importantes des choses qui me tiennent à coeur pour la simple raison que c'est très important se soutenir les uns les autres et donc c'est aussi une belle manière pour vous si vous voulez soutenir un créateur une créatrice une teinturière un teinturier enfin n'importe voilà quel que soit ou votre chanteur ou votre céramiste préféré votre cuistot préféré votre coiffeuse enfin voilà n'importe quoi de partager en story régulièrement les publications qui vous plaisent fin de la parenthèse je sais pas pourquoi je me suis lancé dans ça alors nous sommes là comme je disais au début pour parler tricot et couture j'ai aucun j'ai deux ouvrages terminé à vous montrer ce sont deux patrons qui vont être publiés mais donc vous aurez la vidéo aujourd'hui jeudi donc ce sera le patron vous sera disponible les deux patrons sont disponibles sur Ravelry sur mon site voilà j'ai deux nouveaux en cours en plus des deux je vous ai montré la semaine passée la fois passée et j'ai deux robes à vous montrer je sais pas du tout comment je fais sachant que j'ai à peu près 50 cm de recul pour vous montrer mes robes allez on arrête de divaguer et de parler de choses qui ne sont pas voilà je sais les longues introductions ça me donc voilà mais donc normalement aussi je mets les timings quand le tricot démarre et le tricot démarre maintenant alors le tricot le tricot le tricot j'ai repris ma petite liste pour être sûr que j'avais pas oublié quoi que ce soit dans mon énorme introduction je voulais parler un tout petit peu du hard warming cal local que j'organise pour récolter un maximum d'ouvrages tricotés par nos soins par vos soins par mes soins afin de les donner à la plateforme de soutien aux réfugiés un organisme belge qui encadre aide les migrants de passage ou en attente de reconnaissance de droit d'asile ou en attente d'inscription en tant que demandeur d'asile juste pour vous dire que comme je suis honnité de ce week-end n'hésitez pas si vous avez des ouvrages terminés ne fais qu'un bonnet de venir me les apporter éventuellement si vous en avez beaucoup prévenez moi que je gère voilà par rapport à l'espace que j'aurai dans la camionnette petite camionnette c'est que je dis camionnette j'aime bien dire camionnette mais j'ai un berlingo quoi c'est pas de marque bref voilà et sinon dernière limite si vous voulez me les apporter en vrai c'est mes apporter la fête de la laine à feltin pour que d'ici entre la fête de la laine de feltin et le 10 novembre le ch'ti bazar je puisse aller tout déposer à la plateforme de soutien aux réfugiés voilà toute petite parenthèse alors dans l'épisode précédent je vous ai montré deux ouvrages que j'avais commencé de pull dont j'avais fait le haut donc soit le raglan soit le yoke en vous disant il y en a un qui viendra en vacances avec moi et l'autre qui fera la route vers le nitite avec moi et ben ils n'ont absolument pas bougé ni l'un ni l'autre parce que entre temps je vous avais aussi dit que j'allais commencer un test j'ai oublié il est là parce qu'en fait je suis tellement à l'étroit qu'il y a des trucs jusqu'au plafond même dans ce que je dois vous montrer et j'ai même pas encore pris les robes que je veux vous montrer donc je vous avais montré ce combo de la mort qui tue est ce que la lumière va être mieux oui en fait un truc c'est magique d'enregistrer ici le seul truc c'est que j'ai une fenêtre de toit au dessus de moi et donc en fait la lumière est pas diffusée comme il faut et donc elle est un peu faussée mais je crois que là vous avez la bonne couleur je pense pas ah ben si ouais oh oh donc voilà donc j'allais commencer un test qui est une collaboration d'un modèle qui va sortir en novembre et donc l'original est tricoté dans ma base comète donc 100% corrida au naturel avec ma base halo donc le 78% super kid mohair et 20 72 28 voilà 72% super kid mohair et ça et 28% de soie de murier tain au nerf print est ce que oui j'en ai pas la juste sous la main je crois que je dois éternuer c'est un petit peu pas pratique pour patrick pratiquer pour parler bref et que en fait depuis que je sais que voilà moi je rêve vraiment de vêtements chiné et donc du coup je voulais quelque chose avec fort de contraste et donc depuis le mois de mai que je suis au courant que cette collaboration est mise en place je réfléchis à mon combo et donc quand j'avais teint ceci donc ça c'est ma base halo en air print puis à lundi go mais j'éterns ça cet été je savais que je voulais l'utiliser ça et que je voulais combiner avec du bois de camp pêche pour avoir un contraste très très fort avec un espèce de doute quand même parce que le modèle en question voilà que je suis au cours de test à un motif mais je me suis dit vas-y fonce ne fait pas d'échantillon vas-y fonce et donc et ben ça a été un peu pouf patatras parce que j'ai dû recommencer je l'ai pas complètement détricoté pour vous montrer j'ai remis mes petites notes j'ai mes petites notes comme ça je sais pourquoi j'ai un demi pull ça c'est donc le dos et en fait le compte le combo des deux est ce que je me cache derrière pour que vous voyez net bon après là les couleurs elles sont quand même un peu faussé la luminosité est beaucoup plus forte en vrai voilà je sais pas si vous avez vu net ou pas voilà donc les couleurs ensemble je suis complètement 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 fan sauf que donc j'ai fait mon dos et puis c'est un dos donc on fait un montage provisoire on monte des mailles on fait le dos jusqu'en bas des ammanchures et puis après on vient relever les mailles du montage provisoire et on commence par tricoter un des devants et donc j'avais fait intégralement un des devants donc voilà et on ne voyait absolument pas le motif alors c'est rigolo parce que depuis l'instant où j'ai choisi ce combo là dans ma tête je sais que ça va pas vous avez vu voilà vous donnez une idée en fait de ce que je suis désolé parce que je veux pas perdre mon petit papier avec de quoi il s'agit voilà voyez ça crée vraiment une couleur entre les deux après là comme il ya beaucoup de contraste on voit l'effet chiné donc donc depuis la depuis le début en fait je sais que ça va pas je suis désolé mes cheveux ils sont complètement à plat plat et ça m'agace ça m'agace j'ai l'impression d'avoir je sais pas bref je sais que ça va pas marcher mais j'ai quand même fond ses têtes baissées voilà donc c'est pas avec une énorme grosse déception que je sais que c'est dimanche pas celui ci parce que j'étais pas là le dimanche précédent que le matin mais j'ai mis dans le test en disant ben voilà désolé je prends un peu de retard je recommence à zéro puisque voilà le résultat voilà ce que ça donne après du coup il a fallu prendre une décision sur quel coloris choisir et et donc j'ai beaucoup hésité parce que je voulais quelque chose de très frais je savais qu'il fallait du coup moins de contraste entre mes deux couleurs et puis en fait je me suis dit mais depuis le début tu as un combo en tête fais ce combo là bon voilà après le truc de oh mais zut tu dois détricoter tu as tricoté tout ça pour rien pour rappel moi je tricote pour le plaisir du tricot donc si je détricoter quelque chose c'est pas très grave en fait puisque je vais pouvoir le tricoter et donc repasser du temps à tricoter j'ai pas perdu la laine n'est pas gâché je ne dois rien jeter c'est du temps effectivement passer à tricoter qui aurait pu servir à faire autre chose à tricoter quelque chose à avancer plus loin dans quelque chose mais en même temps j'ai passé du temps à me faire plaisir à tricoter avec plaisir des jolies couleurs et donc voilà j'ai aucun problème je n'ai pas détricoté mon dos de 1 parce que je voulais vous le montrer j'ai tricoté devant parce que ça sert vraiment vraiment à rien en fait le pull a une forme qui me plaît beaucoup je voudrais voir comment ça fonctionne une fois qu'il est complètement terminé parce que du coup si la forme du pull me convient très très bien mais en fait un pull en v tout simple tel que c'est prévu mais sans le motif qui est prévu pourrait être très très chouette avec ce groupe aussi aussi et donc du coup j'en ai même déjà discuté avec nadia craton la chaîne qui est la créatrice du modèle qui m'a dit quelles modifications apportées au patron pour voir éventuellement mais le faire en simple pull collvée je verrai voilà donc du coup mais c'est pour ça que j'ai fait toutes mes notes pour dire où j'en suis quelle taille j'ai tricoté et ce qui est déjà fait et voir si soit j'en fais un gilet un peu douillet soit j'en fais un pull et si finalement je suis pas complètement convaincu ou pas c'est à dire pas convaincu je suis que je serais convaincu par le pull que je vais faire mais surtout si j'ai pas si je veux quelque chose de plus loose de plus chaud de plus serré de plus loup de plus mou voilà avec un autre numéro d'aiguille mais j'ai tricoté et j'aurai utilisé mon combo mon combo pour faire autre chose puis c'est tout donc alors où est ce que je vais mettre mon poisson alors du coup j'ai déjà bien bien rattrapé mon retard entre guillemets dans le sens où je suis quasi au stade où j'en étais arrivé avant de détricoter donc ça j'ai fait juste avant mes vacances on n'est pas dans le même combo mais c'est ça qui est ennuyant donc au final j'en ai pris un de chaque ils sont là depuis le début je m'étais dit et en fait cette idée d'utiliser du naturel et d'y ajouter une autre couleur pas trop foncé de mohair c'est pas mal donc je suis sur ma base comète 100% corridae au naturel avec de la garance en bain d'épuisement mais pas la plus claire sur la base et l'eau j'ai deux nuances oui c'est ça qui a un peu trop de lumière si je fais comme ça voilà un peu trop de lumière je vais mettre par rapport à la laine non teinte comment je vais pour tenir trois échevaux et faire un petit parasol par dessus pour que vous voyez les réunions voilà donc ça c'est le deuxième bain et ça c'est le troisième bain de garance et voilà donc j'ai hésité entre les deux plus je me suis qu'en fait ça ça valait presque pas la peine j'ai hésité avec un autre oh attendez je range pas la bonne vaine j'ai hésité avec ma nouvelle recette de cochonis nerprin que j'aime énormément mais en fait je viens de finir un gilet de nadia crétin de chêne dans des tonalités de jaune donc je m'étais dit que c'était idiot d'avoir et j'ai déjà un pull dans cette année donc voilà revenir à ce en fait en mai quand nadia a choisi ses couleurs je me suis directement dit je vais faire comme ça et donc j'ai fait comme ça et donc j'ai repris là où j'en étais voilà donc mais le dimanche me rend compte que ça marche pas donc du coup ben je recommence donc j'ai fait mon montage provisoire qui est ici du haut du dos voilà montage provisoire du haut du dos j'ai tricoté il ya des rangs raccourcis à faire j'ai tricoté le dos jusqu'à hauteur sous emmanchures là j'ai mis le dos en attente et on relève le montage provisoire en divisant trois sections il ya une section celle que j'ai déjà commencé qui est le devant gauche on a les mailles d'encolure et on a la section devant droit et donc j'ai commencé le devant gauche et on voit le motif voilà et je vous en montre pas plus puisque quand même l'idée c'est de garder un tout petit peu de suspense pour le jour où le modèle sortira voilà mais je crois que c'est très très beau alors c'est rigolo parce que je sais pas cette couleur de garance il ya des gens qui la voient rosé moi je la vois complètement orangé et je trouve qu'elle combiné avec le blanc mais c'est nouveau un peu rose et vous voyez ça crée de nouveau une couleur entre les deux j'aime bien parce que du coup j'ai quand même mon effet chiné mais mais on voit mon motif c'est ça que je cherchais comme phrase distraction distraction bref voilà donc ça j'ai tricoté juste avant de partir en vacances et puis je l'ai mis de côté en disant ben voilà je pars en vacances avec je faisais le corps du alpine bloom donc dans ma valise je mets mon alpine bloom et un bonnet pour le cal et voilà et donc le la veille de partir en vacances je discute avec une testeuse d'un des patrons qui va sortir demain et elle me dit oh c'est vraiment un super stash busting patron c'est un patron idéal pour farfouiller dans son stash se vider ses restes vider les écheveux solitaires enfin c'est complètement fantastique c'est génial et là je me dis elle a tellement raison si j'allais voir mes restes et si je refaisais et donc je suis partie en vacances en ayant commencé un nouvel ouvrage que j'ai presque terminé hier soir qui est tout juste pas terminé j'ai essayé mais bizarrement il ya un truc qui s'appelle le sommeil qui m'est tombé dessus et donc je crois qu'il me reste une demi heure de tricot et j'ai fini et bon voilà donc je vais vous parler maintenant de mes deux modèles d'étoile qui sortiront demain donc aujourd'hui pour vous puisque vous a priori la vidéo sera en ligne pour vous aujourd'hui jeudi alors je viens donc vous parler de deux j'ai fait une mini pause parce que sinon la batterie voilà où je suis voilà je suis limité par espace de stockage par longueur de vidéo et vous savez je papote trop donc bref ce que je voulais vous dire donc j'ai deux nouvelles étoiles de nouveaux patrons d'étoile qui sortent pour vous aujourd'hui donc jeudi qui sont disponibles déjà maintenant sur ravelry sur mon site que si vous me suivez sur instagram vous les avez déjà vu passer normalement comment sont nés ces deux modèles en fait je voulais quelque chose de très 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 léger très 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 douillet qu'on puisse s'enrouler porter comme un châle porter à la place d'un gilet voilà je voulais vraiment quelque chose de très très agréable à porter et j'ai fait des essais de points je savais voilà avec un doublé ma du mohair et soie donc ma base et l'eau j'y reviens encore et à des aiguilles très très large pour avoir quelque chose de très aérien très léger et voilà et donc j'ai fait des échantillons de points pour voir ce qui était chouette ce qui était sympa à tricoter sachant quand même que du mohair et soie à tricoter en double a priori ça se tricoterait entre du 3 mm du 4 4 et demi en fonction de ce qu'on fait et que là de le faire avec du 8 mm c'est pas complètement facile techniquement à tricoter dans le sens où ça glisse voilà il faut bien viser faut pas se tromper pas piquer dans la maille du dessous parce que les mailles sont tellement grandes donc voilà donc je voulais quelque chose qui soit agréable à tricoter mais pas juste du point mousse ou juste du jersey qu'on est quand même un peu de fun à la femme à la faire et j'ai pas réussi à choisir entre deux points donc je me suis dit je ferais deux étoiles l'autre dilemme était en plus que je voulais à la fois une uni et à la fois une en color block parce que j'aimais bien l'idée justement qu'on aille piocher dans ces échevaux solitaires de mohair qui restent et qu'on puisse voilà donc du coup mais j'en ai fait une en color block l'autre en uni et voilà j'en ai parlé avec les coulisses et qui m'ont dit c'est une bonne idée c'est chouette c'est chouette voilà donc je me suis dit c'est pas mal je vais les sortir pour le nitite parce qu'on est on va rentrer dans l'automne on va commencer à avoir envie de s'enrouler dedans et voilà et donc le test est en cours depuis des mois se terminer aujourd'hui et ce qui est très chouette c'est que du coup il y en a qui ont fait celle que moi j'ai fait en color block en version uni et ma qui ont fait celle que j'ai fait en unis en color block il y en a qui l'ont fait en dégradé enfin voilà il ya de tout dans les testeuses et donc ça c'est vraiment très très chouette c'est très très inspirant j'arrête de parler je vous montre mes gros bébé attention nuages attention nuages je suis excité comme une puce à chaque fois alors déjà quand je vous publie un nouveau patron c'est un truc de malade mais là deux d'un coup alors nous avons songe comme un songe comme un rêve voilà songe qui est celle que j'ai tricoté en color block voilà vous avez vu la légèreté voilà et nous avons en jules comme des anges qui elle est tricotée en uni et en l'occurrence là je l'ai carrément fait au naturel je suis caché dans mon état voilà avec alors donc comme je vous dis elle se tricote avec en utilisant du mori soit en double il faut trois échevaux et donc le color block c'est je vais au bout de mon premier écheveau quand j'ai fini mon premier écheveau je fais mon deuxième écheveau et je fais mon troisième écheve quand le deuxième est terminé bon je sais plus vous dire par lequel j'ai commencé le modèle est très très simple on fait le même point tous les endroits tous les renvers pour créer cette espèce de de tissu de mike filet que j'aime énormément qui est très très chouette et qui voilà tout simple très chouette facile à tricoter c'est presque du zéro cerveau quand je vous dis entre finalement la seule difficulté c'est de devenir de choisir ses couleurs et de tricoter avec des aiguilles 8 millimètres mais voilà j'espère que vous voyez bien la dentelle c'est difficile faut jouer voilà c'est très très grand elles font toutes les deux à peu près 70 cm sur sur plus de trois mètres et c'est ce que je voulais vraiment quelque chose dans lequel on s'enroule on peut la porter comme un gros doudou comme ça autour du cou on peut la porter en faisant 14 fois le tour à la plus un gros noeud voilà est ce qui est chouette c'est avec le color bloc c'est qu'on a plein de couleurs qui apparaissent on peut la porter alors je vous montre celle ci ça serait valable avec l'autre c'est l'avantage de celle ci c'est qu'il ya ni envers ni en droit donc ça c'est songe celle ci celle avec le la maille filet voilà moi j'aime beaucoup tout simplement l'idée de la porter à la place d'un gilet vous voyez là je travaille à l'ordinateur dans ma pièce toute froide en hiver je l'ai même déjà porté comme ceci c'est peut-être pas judicieux voilà mais sur un tee shirt voilà en faisant un gros nœud dans le dos ça remplace un gilet j'aime bien voilà tout ce que je vous montre comme manière de la porter forcément fonctionne et sinon il ya le grand classique de je la tourne autour de mon cou j'ai quelque chose de très léger voilà songe à la taille en vrai j'ai tricoté songe en une semaine alors ce qui est chouette aussi dans les testes c'est qu'il y en a une qui s'est réapproprié le patron et qui en train de prévoir des versions de cadeaux de noël en montant moins de mailles pour la faire avec un seul échevaux et avoir quelque chose de plus étroit et de plus long c'est possible aussi enfin je trouve ça très très chouette ça me fait très très plaisir il ya une des testeuses qui a fait un fade donc elle a choisi comme moi trois couleurs mais l'intérêt intégrer les couleurs vraiment dégradés avec un principe de rayures entre les couleurs ça donne super bien et enfin voilà comme je vous dis il y en a que d'autres qui ont fait en unique ils ont fait un color block c'est très très chouette alors je vous me présente un peu mieux angels angels et le point dentelle est un tout petit peu plus technique après on le répète tellement souvent que promis au bout d'un moment on le connaît voilà je pense qu'au bout de 20 cm je ne suivais plus le diagramme comme tout point de dentelle rien n'empêche de gens tous les deux trois motifs venir mettre un anneau marqueur pour se rassurer le motif ne se tricote que sur les rangs en droit à les rangs envers sont entièrement à l'envers qui fait qu'en fait c'est très facile de vérifier qu'on ait oublié aucune maille j'ai choisi de la même faire la mienne blanche parce que mais le manteau que je porte le plus est noir voilà temps en temps et puis j'ai beaucoup trop de toutes les couleurs voilà et puis je pense que ça pourrait être un très beau modèle pour pour un mariage ou une cérémonie d'automne ou de d'hiver voire de début de printemps quand on a encore besoin d'avoir les épaules couvertes je pense que ça pourrait être très très chouette ça pourrait très très bien fonctionner comme étole étole de mariage et voilà et donc elle est un tout petit il ya voilà il n'y a pas exactement le même nombre de mailles il n'y a pas j'ai le très très fort hésité pendant longtemps de faire les deux patrons en un parce qu'en vrai le patron de celle ci fait six lignes celui ci fait willing plus le diagramme qui est donné sous forme de diagramme ou sous forme de deux grands parents elles sont disponibles toutes les deux en français en anglais donc je prends réciter à mettre les deux patrons en une seule fiche puis je me suis dit que ça n'intéressait peut-être pas tout le monde d'avoir les deux mais finalement je les ai fait appris assez doux toutes les deux et en plus si vous adoptez les deux patrons en même temps à vie vous avez 25% de réduction donc si vous mettez songe et angels en même temps dans votre patron dans votre panier d'achat que ce soit sur mon site ou que ce soit sur ravelry vous aurez 25% de réduction sur le prix des patrons donc voilà je sais pas comment vous voilà je peux vous en parler pendant des heures je peux vous faire le défilé angels aussi voilà alors songe c'est une chanson de team d'up et angel c'est une chanson de de xxx voilà je sais pas dire laquelle de deux elle m'a préférée du tout je les aime vraiment beaucoup toutes les deux et et en fait c'est très compliqué parce qu'en fait j'ai très envie d'en avoir de chaque couleur de plein de couleurs de toutes les couleurs voilà donc je dirais que songe est accessible aux débutants et angels aux débutants un peu curieux c'est des jetés des mailles ensemble et une diminution double pour le reste on va tout droit c'est facile quand on est sur un sur voilà je dois avoir je sais pas je dis un chiffre hasard 70 miles sur mes aiguilles je vérifie sur chaque rang envers que j'ai bien 70 miles sur les aiguilles donc voilà d'ailleurs je crois que je vais regarder angel sur mes épaules le temps de vous parler donc de mon nouvel encore de ma lubie de au moment de partir en vacances j'ai recommencé une songe en fait ce qui se passe souvent avec les modèles que je crée c'est que forcément ils comme je dois les prendre je les prends de salon en salon je dois les prendre j'aime les prendre salon en salon pour vous les montrer que vous les redécouvrez que vous les voyez en vrai et donc en fait il ya certains de ces modèles que j'ai tellement peur de si je les mets tout le temps je les oublie mais c'est déjà arrivé donc je viens de sortir un patron et je ne le prends pas sur le salon qui suit donc voilà et donc je ne les porte pas toujours ils sont dans un sac qui me suit de salon en salon et là j'étais vraiment trop triste en disant on va rentrer dans l'hiver je vais avoir envie de porter ça tout le temps j'en veux une autre et je reste dans cette idée de j'utilise mes restes et donc j'étais j'essaierai de retourner j'ai mon téléphone que je pourrais même débrancher de la batterie externe puisque elle même est plate attendez j'ai pas préparé voilà j'ai pas la photo où j'ai sorti tous mes restes de mon rs soit dans une sur une table où la photo est nul 1 c'est la photo que j'avais pris juste avant de partir en vacances pour justement me rappeler de quel ordre j'avais choisi et donc j'ai sélectionné un haut que je fais en fait le problème c'est comme la photo est horizontale elle veut pas être voilà bon on va faire plus simple on va faire comme ça donc j'ai sorti tous mes restes et une fois que j'ai sélectionné ce qui me semblait être sympa comme continuité de couleurs de comme gamme de comme palette de couleurs et alors c'est rigolo parce que j'ai choisi toutes ces couleurs là j'ai pris dans une j'ai mis dans un bol sur une balance et j'étais pile à 150 grammes je me dis ok c'est le signe du destin c'est exactement ce que je dois faire et donc comme le mohair le long tout le long de l'étoile se tricote en double et bien l'idée c'était de ben quand je suis arrivé aux deux tiers d'une couleur je viens intégrer un brun je coupe un brun et je tricote en double avec la deuxième la couleur suivante voilà puis je tricote celle-là toute seule jusqu'à ce m'en reste plus des masses des masses et j'intègre la couleur suivante que je tricote seul tout seul ensuite et ainsi de suite jusqu'à la fin j'ai changé une chose dans l'ordre c'est que celle-ci finalement est là pour la simple raison qu'en fait mon plus gros reste c'était de la garance en bain d'épuisement et que j'allais me retrouver avec le même milieu que que cette version ci et donc du coup je les tricoter seul sur pas mal d'étapes et puis en fait j'ai tricoté en double avec les deux oranges suivant pour pour donner plus de variété à la couleur et donc du coup c'était moche de passer de ce orange clair au mais on voit pas bien mais vous allez avoir après la couleur c'est de coloris blue bird blue beard de trellys qui est un bordeaux bordeaux violet bref et donc j'ai commencé je peux vous raconter ce qu'est chaque reste j'ai commencé par ce verre qui est de la barthe francis qui restait de mon gilet coquille de emma duché ensuite je l'ai tricoté en double avec de la trellys et j'ai un trou de mémoire je mets qu'est ce que son coloris voilà puis en plus après j'ai tricoté ma trellys toute seule puis je l'ai tricoté en double avec ma garance j'ai tricoté ma garance toute seule puis je suis un venu intégré le coloris rouille de mine de la fifille alors ça c'était un mini mini reste de mohair des fermes de france et je n'arrive pas à me souvenir ce que j'ai pu tricoté avec ça il restait genre 10 grammes d'une boule ensuite ça c'est le coloris de walmet verve que j'ai utilisé dans le renonculus que j'ai terminé il ya très très récemment je viens de finir donc le coloris blue beard de trellys et alors je termine avec ceux ci qui est également de la barre des francis qui en fonction de la luminosité a l'air d'être un marron et parfois a l'air d'être un vert et qui avec lesquels j'ai fait un deuxième gilet coquille de emma duché et on voit juste donc je les tricoté d'abord sur toute cette partie ci en double et puis maintenant ça va être je vais avoir encore je crois que j'ai encore à peu près 30 cm à tricoter mais ça va super vite c'est des aigus millimètres donc chaque rang mais en fait deux centimètres donc donc voilà donc ma nouvelle version que je j'ai hâte je suis retiré angels essayer de ne pas faire de bêtises avec mes boules c'est bizarre comme expression et voilà j'aime beaucoup beaucoup le dégradé que ça donne et voilà je me suis dit qu'en fait ça pouvait vous donner non seulement donc moi ça me fait une étoile que je ne prendrai pas sur les salons parce qu'il ya qu'une seule des couleurs qui est une de mêlène à moi et que ça peut vous donner une idée j'aime beaucoup 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 le résultat voilà du coup je sais que c'est une discussion qui a été faite déjà au moment où j'ai lancé le test et parmi les testeuses est ce que tu vas faire des kits je n'ai pas prévu de kits pour la simple raison que ben soit on vole d'affaires unis l'une ou l'autre et donc on n'a pas besoin de kit on choisit trois écheveaux de de la couleur qu'on veut si on veut en fait c'est très compliqué à gérer les kits et puis c'est chouette je suis convaincu que voilà choisir trois couleurs qui vont ensemble qui vont pas ensemble qui ferait un dégradé qui fait voilà ou si vous voulez utiliser justement j'en ai deux écheveaux solitaires qui me reste d'un projet et il me manque un troisième je vais trouver un copain pour faire une version color block ou pour faire une version dégradée ou venir intégrer peut-être deux écheveaux entiers et puis des restes au milieu ou aux extrémités enfin voilà les infinités les infinités sont possibles c'est pas mal ça je vais le noter ça va être le titre de l'épisode les infinités sont possibles un stylo j'ai un stylo les infinités je vous secours vous êtes posé sur les caisses de mood j'ai trois grandes boîtes en plastique dans lesquelles je transporte toute la gamme mood les accessoires comme voilà ça c'est ma une pochette à moi enfin une pochette que je me suis que j'ai adopté dans laquelle je rends justement la caméra dans lesquelles par laquelle vous je je filme les infinités sont possibles bref vous êtes posé sur ces trois sur des trois caisses de mood que j'embarque évidemment au nitite comme ça vous pouvez éventuellement également vous faire plaisir avec un beau sac avec une belle pochette pour aiguille enfin voilà donc je ne songe et angels n'hésitez pas je crois que c'est un très bon ouvrage pour un peu se vider la tête se faire plaisir avant un pro dans les deux cas avoir un ouvrage qui est assez simple à tricoter et qui est très rewarding réconfortant gratifiant qui peut faire un super cadeau et voilà et donc il n'est pas impossible que je redébarque avec avec mon envie d'avoir une version de une version de angels aussi soit avec des restes mais après la majorité de mes restes qui me restent vous allez être surpris la majorité des autres restes de mohair qui sont dans mon cochon de reste de mohair soit sont en cachot cochonni oh et donc ça ferait un truc de reste que tout est de la même couleur et puis je n'ai pas envie d'avoir une étape en fait j'aime bien l'idée qu'est ce j'aime bien le fait que celle ci soit très punchy dans les couleurs et donc je me demande si je n'en ferai pas une bien punchy voilà après j'ai d'autres priorités tricot je vais quand même et finir ça aujourd'hui peut-être essayer d'avancer sur mon test du modèle de la chaîne pour le test et puis voilà ce vendredi je pars à une petite et donc j'ai l'allée et le retour et je vais avancer sur le corps à mon avis de mon alpine bloom que je vous montrais dans l'épisode précédent voilà et donc je termine pardon voilà donc pas de kit mais par contre une réduction permanente il n'y a pas de code à ajouter que ce soit sur ravelry ou sur mon site si j'ai bien fait les choses si j'ai pas fait de bêtises si vous mettez les deux patrons en même temps sur votre dans votre panier d'achat vous avez 25% de réduction voilà voilà j'espère que ces modèles vous inspireront et vous donneront autant qu'à moi j'aime bien en fait on est vraiment dans ma palette de couleurs c'est un truc de dingue quoi tout petit dernier truc de tricot j'ai oublié de parler de ce que je portais c'était une super aventure de de ce début d'année puisque j'ai eu la grande surprise de voir que valentina nitz qui m'avait acheté la laine en 2019 l'avait tricoté pour utile pour créer un modèle qui s'appelle le modèle morico elle m'avait acheté de la milky way à l'époque et et donc elle a créé le modèle morico qui est sorti en juin donc forcément j'ai avec grand plaisir participé au test et j'avais fait ma version en twinkle cachou cochonni vous en souvenez peut-être donc c'est ce pull avec ce yoke de dentelle absolument fantastique avec ses côtes au niveau des manches et au niveau du bas de corps absolument fantastique voilà je pour rappel aussi c'est probablement un des modèles les plus techniques que j'ai jamais tricoter il ya des parties qui se tricotent en deux millimètres en deux vingt-cinq ou je sais pas deux ou deux vingt-cinq dont par exemple justement les côtes et quasi tout le corps est tricoté en trois millimètres donc c'est pas un modèle de tout repos c'est un modèle qu'il faut se décider de prendre le temps de faire mais que jamais terme énormément et que voilà ça y est c'est l'automne je peux recommencer à porter autre chose que juste des chemisiers je suis ravi de reporter mon pull morico et leur en dessous je porte une jupe comment je vais faire pour vous montrer qu'il ya douze ans je sais pas c'est un tissu absolument fantastique que j'ai reçu d'une amie ça va pas marcher c'est un modèle tout simple avec juste un élastique et la taille attendez que si je fais comme ça est ce que vous voyez quelque chose c'est un vrai batik indonésien qu'une amie m'a donné c'était donc une dame que j'avais rencontré via les salons artisanaux à l'époque où j'y participais beaucoup en Belgique et elle était créatrice de vêtements elle travaillait énormément la laine et elle travaillait également le batik et son mari elle pendant 20 ans ont eu des boutiques de vêtements elle créait les vêtements c'était des couturières en belgique qui les faisait et tout était fait avec des tissus que son mari importait directement d'indonésie il travaillait en direct avec des ateliers de fabrication de tissus et donc un jour elle m'a offert quatre mètres ou cinq mètres de ce tissu de malade et c'était un long débat de qu'est ce que j'en fais qu'est ce que j'en fais je me voyais pas porter une robe aussi rose même si j'avais assez et puis je me suis en fait le tissu est tellement beau tout seul que je vais en faire la jupe la plus simple du monde et donc j'ai fait c'est une bande de tissu au dessus puis on a une bande qui est une fois et demi plus large on vient froncer à la même largeur et une troisième bande encore une fois et demi plus large on vient français donc en fait oui il ya énormément de morceaux parce que là là j'ai toute la lèse il n'y a pas de couture donc là j'ai probablement le mètre 50 si je dis pas de bêtises donc là j'ai plus de deux mètres et en bas j'ai plus de quatre mètres et donc j'avais calculé cette bande-ci est un peu plus courte et les deux autres font la même hauteur voilà et dans le bas j'avais juste surjeté donc c'est un modèle qui est très simple très agréable qui convient très très bien à ce genre de tissu très souple et très fluide je vois si un jour je refais une peut-être vous faire un tutoriel il n'y a pas spécialement besoin de patron pour ce genre de modèle et donc en fait entre guillemets ce qui prend du temps c'est de faire toutes les fronces moi je fais pas la technique je triche en fait pour les fronces je vais pas un double fils pour les fronces en général je fais je fais les fronces je fais un seul fils et par contre par exemple oui quand on j'ai un mètre 50 de tissu je vais te diviser en en sections de maximum 40 50 cm pour répartir au mieux mais fronces le plus facilement possible avec un seul fil et en tirant sur le fil qui vient de la canette pour réduire cette partie là et donc en fait quand je viens avec ma bande c'est génial parce que j'étais dans la partie tricot et j'ai enchaîné sur la partie couture comme d'habitude voilà ça vous donne un petit avant goût couture donc comment expliquer donc si j'ai ma bande qui fait un mètre cinquante et que la suivante fait trois mètres disons mais donc en fait je vais marquer à la craie le milieu et le quart de chaque partie de ma bande et je vais faire la même chose sur ma bande plus large celle que je vais devoir froncer et donc je fais mes fronces entre chaque partie entre chaque repère donc plus la bande est large plus je vais avoir de repères je peux avoir huit repères par exemple si la bande est vraiment très très large et je vais venir une fois que c'est français donc je fais une fois que c'est français une fois que j'ai fait mon fils de fronce à la machine et lors donc quand c'est un tissu comme celui ci très qualitatif et un peu fluide ce que je fais carrément c'est que j'augmente ma pression et donc le tissu va déjà se froncer un peu il faut essayer pour faire des tests parce que si c'est trop de pression après quand vous tirez sur le fil pour froncer plus ça casse et ça marche pas non plus bref mais donc après une fois que mes mon fils de fronce est posé je viens épinglé repère sur repère donc avec mes tissus endroit comme un autre endroit je viens épinglé repère sur repère et je tire sur mon fils entre chaque section ce qui est beaucoup plus facile que de venir travailler sur toute une longueur voilà et donc là j'ai fait ça j'ai ma bande du haut j'ai ma bande du bas du milieu puis je l'ai fait avec ma bande du bas et une fois que tout est un grand rectangle à la même largeur je suis venu fermer à fermer donc j'ai eu un endroit il ya une couture qui fait toute la hauteur je sais pas où c'est voilà voilà et puis ben après j'ai fait je voulais montrer j'ai juste surjeté le bas de le bas de la le bas j'ai juste surjeté le haut et j'ai fait une petite gouttière de 1 cm dans lequel je suis venu glisser un petit élastique de 5 mm et cette jupe à 10 ans et je la porte je dirais de mai à octobre une fois par semaine au moins donc voilà je vais passer à la partie couture dans du coup je vais aller chercher l'aide de robes que je voulais vous montrer il y en a une que j'avais prise en vacances que j'ai lavé hier qui est pas sèche donc pas très repassé mais j'ai quand même envie de la montrer parce que c'est vraiment un énorme coup de coeur c'est le projet qui m'a trotté dans la tête tout l'été et c'est la robe dont je rêvais qui est finalement exactement comme je rêvais et une autre qui est un modèle que vous avez déjà vu et que j'ai refait voilà on se retrouve donc pour la vraie partie couture j'ai bougé mon truc et je sais pas où j'étais voilà j'espère pour vous que ça aurait été regardable que j'aurais pas trop secoué les boîtes je vous prie m'excuser si je les fais donc la partie couture j'ai fait donc deux nouvelles robes comme je vous disais là tout de suite le temps que moi je rassemble et je range ma château que je papote deux minutes avec mon âme c'était il y a une demi heure et donc oui c'est ça c'est pour ça je sais plus si j'ai dit au début pourquoi j'enregistrais ici c'est parce que mon homme est en vacances et que je veux lui laisser le plaisir de vivre sa vie dans la maison et et de pouvoir faire du bruit et de pouvoir marcher et de pouvoir voilà et que donc la pièce où j'enregistre d'habitude donc et mon espace bureau couture comme vous connaissez est attenant à la grande salle à manger cuisine et donc c'est un peu compliqué c'est pas très chouette pour lui donc voilà je me suis enfermé ici parce que c'est la seule pièce qui ferme avec une porte je sais que c'est pas là ça m'est déjà arrivé que vous avez c'est tellement magique de voir toute ta laine on n'est pas là pour parler ni de laine ni de ceinture on est là pour parler de couture la robe de mes rêves de tout l'été qui m'a complètement obsédé tous les deux pour rappel je m'étais déjà décidé de faire plusieurs robes sur l'été je savais exactement ce que je voulais faire je vais acheter des tissus à chaque fois en fonction du patron et puis déjà que j'ai pas eu le temps de faire tout ce que j'avais prévu de faire professionnellement de 2 il a fait beaucoup moins beau que prévu puisque du 15 juillet au 20 25 août il avait absolument immonde et qu'on a vécu on a fait du feu on a vécu on dîne ses gros pulls et tout ça et tout ça en tout cas ici je n'ai pas eu l'occasion de faire quoi que ce soit en couture et voilà et ça a fait une énorme frustration donc j'avais fait mais j'ai fait deux robes il y en a une que je vous ai déjà montré que je portais à l'épisode précédent et il y en a une autre que je n'ai toujours pas porté d'ailleurs je voudrais en revenir revenir c'était là zut j'aurais dû retenir le nom c'était la sandalette de cousette que je vous ai montré il ya deux épisodes et que j'avais fait voilà j'ai toujours un dilemme puisque le premier modèle de cousette que j'ai fait je reprends une taille au dessus que ce que je dois pour être un tout petit peu à l'aise et donc du coup le deuxième modèle j'avais pris la taille au dessus elle était beaucoup trop large et donc j'ai eu beaucoup de suggestions je vous remercie très très fort et en fait ce que j'ai fini par faire c'est juste coudre de haut en bas donc c'est facile en fait j'aurais dû la prendre c'était une robe qui avait une couture ici pour venir cintrer les devants et le dos et qui avait également des coutures là donc avec en fait le devant et le dos étaient en plusieurs morceaux et donc en fait je suis juste venu raccourcir dans un centimètre tout ceci donc je les réduit de 4 cm en diamètre elle est nickel elle est parfaite un jour je la porterai peut-être donc voilà bref mais donc il ya une robe je ne sais pas un jour j'étais sur instagram et à vous savez c'est justement j'ai reçu une de ces suggestions puisque comme je regardais pas mal de modèles de robes et des tissus j'avais beaucoup de suggestions de et de publicité pour des modèles de robes et de des types de tissus et des choses comme ça quand j'étais sur instagram et donc j'ai reçu une publicité pour une robe d'un truc un de ces sites qui n'existe pas où vous avez des robes soit disant toutes les robes du monde de l'infini pour 15 balles la robe enfin voilà des trucs soit enfin toute manière inimaginable mais j'ai eu un coup de coeur sur le modèle c'était une robe toute simple toute belle toute droite enfin presque droite avec juste un beau pli qui se formait ici et elle était dans un tissu noir avec des grandes fleurs blanches et je me suis dit je veux je veux mais je veux la faire moi même je veux pas acheter un truc qui fait par des enfants dans dieu sait quel pays qui a fait voyager on dieu sait où et combien de fois dans fabriquer dans une matière inconnue enfin voilà dans sur un site qui n'existe pas parce que c'était un dingue je sais pas si vous avez déjà remarqué avec les suggestions et publicités instagram je parle là des publicités instagram que parfois vous avez la même publicité mais c'est pas le même la même marque qui vous la fait la pub mais ça revient je sais qu'à un moment donné je sais que j'ai regardé un truc de chaussures et donc pendant pendant des jours et des jours j'avais des publicités mais j'avais des publicités pour les oui c'est ça donc j'avais témoin sur des sites pour comparer je voulais je voulais une paire de birkenstock très précise et je la trouvais pas sur le site birkenstock belgique et donc j'ai cherché sur plusieurs sites j'ai cherché sur une pierre une soque france j'ai regardé sur birkenstock monde c'est à dire en allemagne j'ai regardé sur des revendeurs ici dans les environs voilà sur leur site voir s'il y avait enfin bref et donc je me suis retrouvé à avoir des publicités de birkenstock que j'en ai encore même de temps en temps maintenant alors que ça ça date du mois de juin je crois et je me retrouvais avec des trucs de je pouvais acheter genre des birkenstock à 10 balles sur des sites qui n'existent pas donc ça me fait un peu peur parfois bref couture j'ai cette succession drop j'ai un énorme coup de coeur je suis en toute manière dans la phase de je vais faire mon planning couture je vais décider ce que je veux faire et je vais dire ok je fais une robe ou une chemise ou un chemisier ou une blouse par semaine ou par dix jours en y intégrant une ou deux chemises pour mon homme enfin voilà bref vous savez que c'est ce que j'avais décidé que je ferais cet été et donc voilà rien de tout ça n'a pu avoir lieu vous le savez j'ai terminé la teinture vers le 30 août j'ai fait tout leur bobinage j'ai préparé tout mon stock mes caisses mon inventaire pour le nitide pour faire le point pour me poser pour prendre du recul pour arrêter de me foutre la pression pour dire oui tu as assez travaillé nathalie bravo tu peux prendre un peu de temps pour toi en ayant pris la décision nous partons en vacances du 13 au 18 et à partir du genre 5 septembre je suis déjà en vacances entre guillemets et je prends du temps pour moi et alors c'est rigolo parce que je sais pas si vous savez vous j'imagine que vous suivez yarn by simon qui hier ou avant-hier a mis en story sur instagram quand je suis prête pour un salon mon petit plaisir est de me faire de me coudre un vêtement pour moi et ben j'ai le même d'ailleurs on en a parlé et donc du coup là je suis dit ok j'ai six jours ou cinq jours devant moi avant de repartir je fais une robe et puis je fais l'autre des deux robes que je veux absolument avoir fait avant la fin de l'été bref donc cette robe sur laquelle j'ai flashé noir tissu noir avec avec fleur blanche j'ai trouvé le tissu et ça c'est nullissime parce que je me souviens plus du où je l'ai trouvé mais je vais essayer de vous retrouver en regardant dans mes mails dans mes achats parce que j'ai acheté pas mal de tissus cet été comme je vous le disais et je vous mettrai dans la boîte de dans les explications les descriptions sous la vidéo vous faites sous la vidéo là vous vous glissez et j'ai repensé justement ben je reviens avec les modèles de cousette puisque ben justement en ben j'y avais passé pas mal de temps justement en cherchant justement les modèles de robes les modèles de blouse pour voir par rapport aux envies que j'avais et j'avais retenu ce modèle ci qui est donc un modèle tout simple voilà vous voyez avec des plis ici qui viennent cintrer au niveau juste sous la poitrine et voilà et qui ont donc cousette alors cette robe est possible comme ça où on rajoute une bande ou alors on peut faire avec des manches ou on fait la blouse voilà et le modèle s'appelle espelette et ses niveaux avancés et je confirme alors cette fois ci je me suis dit bon mince je fonce je fais la taille qui correspond à mon tour de poitrine j'ai un tour de poitrine de 93 94 et donc j'ai fait la taille elle qui correspond à 40 42 et qui fait un tour de coquet prévu pour un tour de poitrine 92 96 et le tissu que j'ai trouvé sur le site dont je me souviens pas complètement ce que j'avais en rêve donc voilà en tête dans mes songes avec mes angels pardon voilà maintenant c'est celle ci que j'ai porté deux trois fois pendant les vacances et donc qui est mouillé puisque je l'ai lavé hier et qu'elle est encore en cours de séchage alors comme elle est noire avec un motif vous n'allez rien voir de tout le travail qu'il a fallu faire de plis donc on a on a un morceau pour le devant on a un morceau pour le haut du dos et on a un morceau pour le dos puisqu'il y a également un pli ici dans le dos voilà vous n'allez rien voir c'est fabuleux c'est fabuleux je suis excité comme une puce à l'idée de vous le montrer mais vous n'allez rien voir les manches sont toutes simples et alors moi j'ai fait une version très très longue sauf que j'ai pas fait le volant j'ai juste allongé j'ai pas fait le volant j'ai juste allongé au maximum de ce que j'avais comme tissu je crois qu'il me reste rien comme tissu il me reste il me reste juste les petits bouts les petits bouts voilà quand on a la disons que ça c'est malaise et que je suis venu mettre mon tissu mon patron au ras du milieu ben il me reste juste genre un petit bout là puisque on a des parementures aussi à la parementure du col il ya des parementures sur le devant et donc on va d'abord travailler sur le devant et on va venir former des plis au niveau des épaules ici voilà sur cette partie là jusque sous le sein voilà ces plis sont indiqués sur le patron ne vous inquiétez pas alors les plis sont pas en face ne sont pas là en fait les plis sont comme ça par rapport à l'encolure voilà donc ils ne se suivent pas tout à fait voilà c'est pas genre je positionne mon tissu je le plie parallèle à l'encolure non c'est pas tout à fait ça et en plus mon tissu il est vraiment donc c'est un voile de viscose mais il n'est pas transparent puis heureusement très très léger très très fluide j'ai complètement galéré complètement complètement galéré sur alors là en plus qui est un peu frustrant c'est que mais puis on les voit plus du tout mais bon ils sont là ils donnent la forme à la robe puis je n'ai pas encore passé comme je vous disais donc on fait ça d'un côté on fait de l'autre il ya tout un jeu à faire avec les parementures que je dois bien repasser parce que je vois qu'elles ont bien bougé et alors ensuite on vient tout fixé avec un ruban de gros grains voilà un ruban de gros grains pour fixer tous ces plis ensemble et voilà et pour ça vienne fermer former un pli creux enfin voilà bref c'est assez technique pour une robe une simplicité absolue et voilà c'est pas grave c'est le but c'était d'avoir ce que j'avais en tête et ce que je voulais donc j'ai un peu galéré mais je me suis pas énervé je me suis dit on y va on va y aller on va on va s'y retrouver s'il ya des petits défauts il ya des petits défauts il ya que moi qui le saurais et donc effectivement en les plis sont pas au même endroit à gauche à droite mais c'est pas grave voilà et après on vient former le pli on vient coûte forcément les épaules avec la partie haut du dos on vient former le pli du bas du dos et on assemble le haut du dos avec le bas du dos ensuite au coup je sais plus si on termine d'abord les manches qu'on vient de voir on vient c'est un double ourelet et puis on vient faire les côtés et après on fait le roulet du bas et c'est plié en fait là vraiment la difficulté c'est le travail ici devant et j'en suis complètement fan je suis vraiment vraiment très très contente de cette robe je vais pas essayer de vous la montrer ici parce que j'ai absolument pas de recul dans cette pièce parce que voilà vous êtes contre un mur et moi je suis contre l'autre et donc ça va pas être possible mais donc ce que je vais faire c'est que après ben voilà je vous ferai une petite histoire sans parole pour vous la montrer dans ma dans la pièce dans laquelle j'ai l'habitude de de d'enregistrer des épisodes pour que vous voyez à quoi elle ressemble je suis mais ultra fan ça me va très très bien c'est tout à fait adapté à ma silhouette et donc il risque d'y en avoir d'autres vous savez que j'ai tendance à faire plusieurs fois le même vêtement voilà je retrouve dans la pièce habituelle pour vous montrer les vêtements ma première robe portée donc la robe espelette de atelier cousette on va faire le petit tourniquotage le petit pas de danse pour vous montrer qu'elle m'arrive je dirais 10 centi 10 12 centimètres du sol et donc comme je vous expliquais maintenant c'est un modèle qui a priori donc la coupe du tissu est toute droite mais le fait d'avoir cette ce jeu de pluie ici et ce pli ici ça vient faire ça vient resserrer et donc ça fait une forme qui est très très féminine très très chouette j'aime vraiment beaucoup elle est extrêmement confortable tout en étant très élégante je trouve donc voilà j'aime vraiment 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 beaucoup et donc je n'ai pas encore regardé d'où venait le tissu donc vous allez voir sous la vidéo pour pour le savoir voilà je crois que c'est un site qui est basé en belgique ou pas non voilà et la robe espelette portée que j'aime beaucoup beaucoup le modèle suivant est un modèle donc que vous avez déjà vu je le portais à l'épisode précédent je les prises celle que j'avais déjà fait la robe kika de fiver moot qui était dans le numéro 21 de septembre 2022 donc à pile un an de fiver moot dans ce numéro là donc la robe kika je vais pas là voilà qui est une robe très ample très fluide avec des grandes poches là que j'avais fait pour le mariage du neveu de mon amoureux au qu'il avait lieu au mois de juillet que j'ai ensuite porté absolument tout l'été dans lequel je me sens bien bien alors c'est rigolo parce que mon homme dit qu'elle est trop large qu'elle ne va pas si bien que ça et le jour où je fais j'ai fait la deuxième version je la termine je la mets et la personne qui fait le ménage me regarde et il fait à nathalie c'est joli un mais on sait on est amis c'est il vient faire le ménage chez moi depuis depuis 17 ans on est vraiment devenu amis on parle de tout de rien et et il dit à nathalie c'est très joli mais ça te va pas complètement ça te grossit un peu c'est un peu trop large pour toi tu es belle tu dois oui je sais vous êtes d'accord c'est Jean-Luc a éclaté de rire et Jean-Luc c'est mon mari et bref qu'est ce que je voulais dire voilà vous voyez là les moments où je ne sais plus de quoi je parle c'est effrayant ohlala mes cheveux ils sont tout plats ils sont tout en fait le jour où je les lave j'ai une espèce de truc de oh je suis un lion et le lendemain ça fait voilà et le lendemain ça fait encore pire j'essaie de les laver que deux fois par semaine et voilà voilà bref et donc Jean-Luc a éclaté de rire en disant tu vois c'est ce que je t'avais dit oui je sais c'est peut-être pas le modèle qui m'avait le mieux du monde mais je me sens belle dedans je me sens bien dedans je me sens en fait comme si j'étais nu avec du beau tissu autour donc j'en ai fait une deuxième elle veut pas tenir sur son cintre dans un tissu coup de coeur total depuis longtemps c'est un tissu atelier brunette voilà que souvent je vois passer des réalisations dans ce tissu c'est pas un tissu récent ne me demandez s'il vous plaît ne me demandez pas le nom pour la simple raison que je ne sais pas et que c'est un ancien tissu vous le savez moi j'aime bien acheter les choses quand ça fait trois ans que tout le monde les a déjà utilisé donc c'est un bleu qui tire vers le gris qui tire vers le noir vous avez quasi la bonne couleur avec ses jolis motifs dans les tons orange et beige et je l'ai acheté exprès pour refaire je voulais faire une robe c'était pas celle ci j'avais prévu de faire je voulais refaire celle que donc je suis pas sûr qu'elle me maille donc l'autre c'est que j'ai reprise pour avoir une version estivée une version plus automnale comme j'ai toujours pas porté l'autre que l'autre robe tandis que celle ci je la porte tout le temps je me suis dit que j'allais refaire une kika dans ce tissu en je crois qu'au moment des soldes atelier brunette faisait des systèmes de coupons de deux mètres par ci un mètre par là voilà et donc j'avais acheté un coupon de deux mètres un coupon de un mètre pour faire la robe alors pour faire celle ci j'avais utilisé quatre mètres donc j'ai visé un peu dans tous les sens pour faire mon tetris elle est 30 centimètres plus courte mais celle là elle traîne presque jusque par terre et celle ci elle m'arrive à m'immoler mais donc j'ai pu faire tout le toute la kika dans trois mètres de tissu les poches et tout et tout parce que forcément avec mon tissu bien foncé on ne le voit pas la modification que j'ai fait c'est au niveau de la fab pour la confection je vous avais expliqué que pour ce modèle là et que pour le modèle suivant donc de atelier brunette que j'avais fait je ne comprenais pas pourquoi on faisait tout l'extérieur du vêtement et puis qu'on assemblait les morceaux de l'apparemmenture en droit et en vers et qu'on venait les piquer sur les marges de couture et que je ne trouvais pas ça très très propre en fait qu'on repique à travers oui là ici c'était même voilà on repiquait à travers sur les coutures donc si j'ai les coutures de mon dos là de la pièce de mon dos mais repique à travers les coutures pour venir assembler l'intérieur je trouve pas ça très très propre donc du coup ce que j'ai fait mais je pense qu'il faut être un peu plus technique enfin faut déjà avoir quelques heures de vol en couture je veux pas me la péter en disant ça c'est voilà j'ai quelques heures de vol en couture j'ai réalisé à mon avis pas loin de 150 vêtements donc si je compte toutes les chemises que j'ai fait pour mon chéri et donc en fait normalement donc ce qu'on doit faire avec ce truc ci c'est qu'on fait on assemble les deux demi devant parce qu'il ya deux morceaux ici pour le devant puis on assemble les épaules du dos qui est en un seul morceau et ensuite on vient y ajouter les manches qu'on vient froncer les manches sont très très larges et elles viennent jusqu'ici et on vient froncer les manches et on les assemble avec je vais vous montrer le croquis en fait c'est beaucoup plus simple donc on assemble le haut et puis on vient assembler les manches avec les le dos et le devant et ensuite on vient y ajouter au travail les poches et puis on fronce le devant le dos et on vient assembler le haut et le bas ensemble et puis on termine avec les coutures du bas des manches et du côté et quand c'est fini mais comme je vous disais bien on vient faire la parementure la parementure de duo qui ne correspond qui ne qui n'a qui ne se positionne que sur cette partie là et cette partie là voilà et donc ce que j'ai fait moi c'est que j'ai fait j'ai assemblé mes deux demi devant les épaules des demi devant avec les dos de l'extérieur et de la parementure et je les ai cousu dans la marge de couture tout le long tout autour alors c'est pas ça que je dois dire c'est que je suis venu les coudre endroit contre endroit à l au niveau de l'encolure pour faire mon encolure tout propre et ensuite sur les côtés donc c'est là qu'il faut vraiment être bien précis prendre le temps de bien faire les choses c'est que j'ai forcément j'ai mis à plat l'une sur l'autre en verre contre en verre et je les ai cousu ensemble et donc en fait après je n'ai travaillé ces deux épaisseurs de tissu que si c'est comme si c'était une seule épaisseur de tissu et donc j'ai assemblé avec mes manches en une seule fois les trois et je trouve que c'est beaucoup plus propre et pareil avec la jupe j'ai tout assemblé alors c'est pas pratique forcément puisqu'on est sûr du foncé mais donc je n'ai j'ai ma couture j'ai une seule couture et j'ai pas une couture plus par dessus un truc convient plaquer sur l'envers voilà j'espère que c'est clair donc voilà mais donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais me filmer là où j'ai plus de recul en portant mais de robe comme ça je voulais montrer je viendrai intégrer ça dans la vidéo voilà la kick à porter j'ai un petit défaut ici mais je pense que c'est parce que j'ai oublié de repasser à la fin voilà je l'aime vraiment beaucoup aussi bon effectivement c'est pas le modèle qui m'a mincé le plus mais c'est tellement confortable ces grandes manches alors comme la première version je n'ai pas fait normalement il ya une on fait une grosse glissière et on vient mettre un élastique au niveau de la manche moi je trouve ça globalement inconfortable puis voilà donc je n'ai pas fait ça mais pour le reste c'était un peu du tetris pour rentrer pour rentrer dans le tissu et optimiser au maximum l'utilisation du tissu mais je suis assez content des résultats et je pense que je vais la porter régulièrement ça avec un châle avec une belle étoile sur les épaules et on sera très très bien voilà je refais un petit et elle pour le coup elle m'arrive voilà à mi mollet c'est très très bien donc maintenant le problème va être de choisir laquelle de toutes ces robes je porte bonitite c'est ma vie est compliquée comme un massage je l'avais pas encore dit dans cet épisode si je vous laisse je vous embrasse j'espère que cet épisode vous aura plu si vous venez au nitide n'hésitez pas à venir me saluer ça me fait toujours plaisir venez vous présentez dites moi qui vous êtes même si je sais pas là comme je le disais dans un épisode précédent moi étant d'une grande timidité je suis toujours admiratif des personnes qui viennent spontanément papoter avec moi et me prêter se présenter merci de le faire vraiment 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 ça me fait immensément plaisir j'ai hâte qu'on se voit qu'on se revoit j'ai hâte de voir les autres exposants j'ai hâte de rencontrer certains exposants que je ne connais pas encore il ya beaucoup de designers il ya beaucoup d'ateliers je pense que ça va être très intense et comme d'habitude on va revenir tout frustré parce qu'on aura eu le temps de rencontrer un personne mais qu'on aura passé un super moment chacun mais voilà ça va être très très chouette je pense j'ai très très hâte j'espère que songes et angels vous plairont que vous leur réservez un chouette accueil ces patrons qui me tiennent très 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 à coeur et alors je reviendrai vous voir peut-être dans 15 jours trois semaines de toute manière je viendrai vous voir au moins une fois d'ici fait le teint puisque j'ai déjà deux ouvrages terminés à vous montrer pour fait le teint puis j'ai une nouveauté à vous montrer qui est déjà prête pour fait le teint mais je vais voir si j'arrive à avancer sur mes ouvrages en cours et si je reprends la teinture si j'arrive éventuellement à coudre un ou deux vêtements enfin j'en sais rien voilà je ne vais pas faire de promesses au plus tard on se reparlent dans peu près un mois et s'il y a moyen mais j'essaye de venir dans 15 jours et dans un mois si à moyen et si j'ai du contenu à vous raconter je vous embrasse très très fort merci merci infiniment pour votre soutien merci infiniment pour votre patience quand je pars en cacahuète je m'épouise voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser si vous avez des suggestions si vous avez des commentaires n'hésitez pas et promis la semaine prochaine je réponds à tous les commentaires en retard je vous embrasse énormément portez vous bien et comme je le dis à chaque fois n'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez que vous les aimez et n'oubliez pas de rire au moins une fois par jour c'est très très important et très très important voilà on n'oublie pas que les infinités sont possibles et à tout bientôt portez vous bien et à tout